Salutations, c'est Discard et aujourd'hui on va parler de Rome 25 Ultimate de chez Matagos et du 10 ans et plus de 1 à 8 joueurs pour des parties de 45 minutes, un jeu de François Rosé. Alors j'ai déjà parlé de ce jeu dans le passé, d'ailleurs à l'époque il avait encore son contour noir avec marqué en chrome Rome 25 Ultimate, je l'ai dégagé c'était chiant. Ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais faire une partie solo en utilisant le mode de difficulté maximum, voire maximum plus plus, donc Ultimate Madness, donc on va utiliser les cartes Madness machin, en plus de ça je vais pas choisir les salles que je vais mettre dans le dans le complexe, vous allez voir ça. J'ai remarqué aussi depuis la dernière fois, parce que la dernière fois c'est quand j'ai eu le jeu, c'était genre il y a deux ans, dans le manuel je vais vous montrer deux choses, il y aura ça, je vous montrerai après que j'ai imprimé. Ça c'est les personnages, je vais les mettre là en attendant. Ici on a ce petit plateau qui sert à la fois à définir la séquence de tours ainsi que le nombre de tours qu'il nous reste avant le game over, donc c'est à la fois le jeton premier joueur et un timer. On voit qu'ici on a marqué solo un joueur, coopération 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. Au verso on voit qu'on a le mode compétition 2 ou 3 joueurs, suspicion 4, 5, 6 et équipe 4 ou 6 joueurs. Ce qu'il y a de bien avec ce jeu, il faut lui reconnaître, c'est que peu importe le nombre de joueurs, qu'on soit entre 1 et 6 joueurs, on a des modes de jeu vraiment adaptés au nombre de joueurs et ça c'est bien parce qu'on va pas se mentir mais faire un mode coopératif à 6 alors qu'on pourrait jouer en suspicion, bon c'est pas dingue, mais on peut. Le problème, je reviens au manuel, c'est que quand je feuillette mon manuel, bon là je suis à la page 1, on est à la mise en place, rien de particulier à part ici il nous parle des modes de jeu suspicion et coopération, on se dit ok, d'accord, j'avance dans le manuel, ici on voit qu'on nous parle donc mode de jeu 1, le mode suspicion, ok, ok, je continue dans mon manuel, là on a mode de jeu 2, coopération, ok, et c'est tout en fait. Après on a le descriptif des cartes Mac, on a le descriptif des salles et c'est tout. Donc tu dis ouais mais ils sont passés où les modes team, compet, c'est passé où ça ? Ah bah y'a pas. Je sais pas si c'est un oubli de leur pas ou quoi, quand on va voir sur le net on essaie de retrouver les manuels d'anciennes éditions de Room 25 comme Room 25 saison 2 par exemple, là on en parle et ici rien du tout. Bon c'est pas dramatique, moi j'ai imprimé cette petite fiche qui est très pratique, bon c'est en anglais mais ça a vraiment pas d'importance. On voit en fonction du nombre de joueurs qu'on a, les modes de jeu qui nous sont le plus adaptés, enfin par exemple on voit que si on est à 5 on peut jouer soit en coop, on peut jouer en équipe ou on peut jouer en suspicion. En compet c'est plutôt réservé à 2, 3 ou 4 joueurs. Bah c'est quand même vachement bien fait. Là par exemple je vais jouer en solo donc je sais que je vais devoir utiliser 4 prisonniers et que ça va se jouer sur 8 rounds. Et il nous dit aussi quelles tuiles je vais devoir remettre. Voilà donc on a les trois tuiles bleues. Bon la centrale et la Room 25 on est obligé, c'est l'entrée et la sortie, mais on a aussi la salle clé qu'on n'utilise pas dans tous les modes. Si on regarde par exemple si je veux jouer en compétition à 2 joueurs, on nous dit qu'il faut faire la même chose qu'ici, c'est à dire qu'on va pas utiliser la clé. Donc ici on utilise la clé, on va normalement utiliser 4 salles vertes au choix à l'exception de la salle régène. Moi ce que je vais faire c'est que je vais retirer la salle régène mais je vais pas choisir la salle verte, je vais les mélanger et je vais en tirer 4 et je ne vais pas mettre non plus les salles vertes qui n'ont pas d'effet. Les salles vertes normales, attendez, ces salles là je vais pas les mettre. Ensuite on nous dit qu'on va utiliser deux salles pivot plus cinq salles jaunes random, enfin au choix, moi je vais faire ça en random. Et ensuite on a deux salles rouges mortelles, la salle chrono et les huit salles rouges qui restent. Enfin les huit salles rouges random. Je crois qu'il y en a plus que ça, il doit y en avoir neuf ou dix. Ce qu'on va faire là dans un premier temps c'est que je vais sélectionner les personnages et là aussi les personnages je vais faire ça de façon random. Je vais mettre un petit truc pour lancer des dés. Je vais choisir ça au dés. Tant qu'on y est à y aller en fond dans la randomisation, ben on va y aller. Donc voilà je vais placer mes personnages ici. Est-ce qu'on les voit ? Oui, je vais faire comme ça une ligne. Ils sont huit. Ça c'est bien parce qu'on a quand même pas mal de choix de personnages. Voilà ce que je vais faire c'est que je vais lancer quatre dés l'un à la suite de l'autre. Comme là ils sont huit je vais lancer un D8. Et on dit que Sarah, c'est Sarah Connor clairement, c'est le numéro un. Et Bruce là-bas c'est le numéro huit. Evidemment je lance à côté c'est pas grave j'ai fait un huit. On le voit peut-être pas. Je récupère Bruce. Maintenant qu'ils sont plus que sept, je vais lancer un D7. Et oui ça existe j'ai un D à cette face. Et je fais six. Donc on va récupérer Alice. Maintenant je vais lancer un D6. Quatre. On récupère Franck. Ça m'arrange pas Franck. Parce que Franck il n'a pas d'effet quand on joue en Madness. Ensuite maintenant qu'ils sont plus que cinq, eh ben je vais lancer un D5. Oui ça existe aussi. Et je fais deux. On le voit peut-être pas bien parce que dans le D5 les chiffres ne sont pas sur les plats. Enfin pas tous. Donc là c'est un deux. Donc je récupère Emmett. Emmett qui est pas mal. C'est quand même dommage de se priver de Jennifer ou de ça. Et de se taper Franck. Mais enfin bon c'est le jeu. Les persos je pense que je vais simplement les poser comme ça ici. On voit bien. Ouais ok on voit. Et je vais mettre le complexe juste au dessus. Je peux peut-être même le mettre un peu plus près du bord. Voilà c'est pas mal du tout. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire la mise en place en respectant ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc je commence par les trois salles bleues. On va donc mettre la salle centrale. Il y aura la place là. Je pense que ça devrait le faire. Je vais vérifier avec ça. Tac tac. Ouais c'est tout juste. C'est tout juste. Ok donc quatre salles vertes mais pas la régène. Dans une impurante létale. Pjégé dans l'excellence spirale. On joue nos vies pour survivre. Trouver la sortie et s'enfuir. Un gardien parmi nous rôde. Prêt à employer la fraude. Nous faire ses coopérations. Échapper à la perdition. Rhum 25 notre espoir. Rhum 25 notre départ. Trouvons la sortie ensemble. Avant que nos vies s'effondrent. Avant que nos vies s'effondrent. Cherchez à plus pied, j'en avance. À chaque chambre nouvelle danse. Unis dans l'adversité. Cherchant la clé de la liberté. Choisissons bien nos alliés. Pour ne pas être piégé. Le gardien veille. Il attend. Il attend. Saver nos vies, c'est urgent. Rhum 25 notre espoir. Rhum 25 notre départ. Trouvons la sortie ensemble. Avant que nos vies s'effondrent. Voilà, j'ai pratiquement terminé la mise en place. Il faut juste que je retire les cartes Mac. Les cartes qui sont personnalisées sur certains persos. Enfin, qui sont attitrées à certains persos. Qu'on n'a pas utilisé. Donc ici, on va regarder ça tout de suite. Elles sont à la fin du paquet. Sarah, on ne l'utilise pas. Elle, on ne l'utilise pas non plus. Lui non plus. Kevin non plus. On a effectivement Franck et Bruce. Ok. Alice n'est pas dans le paquet. C'est normal. C'est une des capacités d'Alice. Elle n'a pas sa carte dans le paquet. Donc voilà, ne cherchez pas la huitième carte. Il n'y en a que 7. On va bien mélanger le paquet. Voilà, donc tout le matériel de mes joueurs est là sur le côté. Ça, évidemment, je peux l'enlever. Je vais essayer de ne pas me tromper dans l'ordre des tours. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une flèche déjà pour indiquer qui est le premier joueur. J'espère que ce ne sera pas trop gênant. Voilà, pour ce coup-ci, en tout cas, ce sera Emmett. Et j'ai le droit, là la partie démarre, de regarder une tuile adjacente orthogonalement au point de départ. C'est une par joueur. Il y a quatre personnages, mais je suis le seul joueur, donc je ne peux en regarder qu'une, évidemment. Donc, je peux regarder celle-ci. C'est une prison. Vu qu'elle est à côté de l'entrée, ça va encore. Ça pourrait être pire, mais bon, c'est chiant quand même. Alors, en mode Ultimate Madness, comment ça se passe ? On n'a pas le droit d'utiliser les jetons mémoriels. On avait ces petits jetons qui servaient un peu de pense-bête, qu'on pouvait mettre sur une salle pour dire attention, là, c'est dangereux, machin, petit rappel. On ne les a pas, on n'utilise pas non plus l'ADN, ce qui fait que Franck n'a pas de capacité spéciale, puisque la capacité de Franck, c'était de récupérer son ADN. Normalement, l'ADN, ça permettait une seule fois pendant la partie de faire une troisième action. En fait, de refaire une deuxième fois une des deux actions qu'on avait programmées. C'était quand même pas mal. Bon, ben là, il n'y a pas. Et du coup, Franck n'a aucune capacité spéciale. C'est un perso lambda, le gars, c'est un touriste. Voilà, voilà. Les cartes MAC, on va en piocher une après avoir programmé les actions de tous les joueurs. On va en piocher une après que tous les personnages aient fait leur première action. Et on va en piocher une troisième après que tous les personnages aient fait leur deuxième action. Ça va être vraiment difficile, parce que les cartes MAC, ça peut être très très pénible. Ben là, on va commencer. Je crois que dans un premier tour, je ne vais pas trop me prendre la tête. Ce qui va se passer, c'est que tout le monde va probablement se contenter de jeter un coup d'œil et de se déplacer. À l'exception de Bruce, puisque quand je vais arriver à Bruce, je connaîtrai déjà les quatre tuiles qui m'entourent, vu que j'en connais déjà une. Donc Bruce, il fera le contraire. Il va sûrement se déplacer et regarder par la suite. Voilà, pour l'instant, je programme ça comme ça. Je ne programme même pas face cachée, puisque de toute façon, vu que je suis en solo, il n'y a pas de surprise. Je sais ce que je mets. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est très simple. Donc on va programmer deux actions. Parmi, donc là j'ai mis regarder une salle qui nous est adjacente, se déplacer vers une salle qui nous est adjacente. On a cette action-ci qui permet de déplacer toute une rangée ou une colonne, à l'exception de la colonne ou la rangée qui contient la tuile centrale. On a aussi une action poussée. Ça sert à pousser un des personnages qui est dans notre tuile vers une tuile adjacente. Ça peut être intéressant que ce soit en coopératif ou en confrontation. Parce qu'évidemment, on peut le pousser sur un piège, mais on sait aussi le faire gagner du temps en lui évitant d'utiliser une de ses actions de déplacement. Et ensuite, chaque personnage a une action spéciale. Alice est capable de se cacher. Bon, en coopératif, ce n'est pas très intéressant. Elle a d'autres capacités. Comme je disais, par exemple, elle passe sa carte dans le paquet de cartes. Quand elle se fait pousser par un robot, par exemple, elle peut choisir d'être poussée par le robot. Elle, elle peut éviter la poussée du robot. Voilà. Bruce, il est capable d'utiliser à peu près une capacité de quelqu'un qui se trouve sur la même tuile que lui. Comme on l'a dit, Franck, il n'a pas de capacité. Puisque c'était lié à l'ADN. Et Emmett, il peut normalement verrouiller une salle. En coopératif, encore une fois, ça ne sert à rien. Par contre, il peut aussi réactiver une salle qui a été désactivée. Il y a des salles où on va venir mettre ce jeton dessus. Et on ne pourra plus passer par cette salle. Ce qui peut être parfois pénible. Eh bien, Emmett pourrait éventuellement réactiver ce genre de salle. Voilà. Il me reste Bruce. Donc, j'avais dit que je ferais exactement le contraire avec Bruce. Donc, lui, il va se déplacer d'abord. Parce que normalement, j'aurais suffisamment d'infos autour de moi pour être capable de me déplacer en toute liberté. Sans prendre trop de danger. Une fois que tout le monde a programmé ses actions, il faut... Il faut tirer une carte Mac. Et donc, dans ce cas-ci, il faut décaler la quatrième colonne en partant de la gauche deux fois vers le haut. Cette range ici. Hop. Et on indique... Si je le mets en haut, on le voit. Si je le mets là. Oui, on le voit. OK. C'est pour pas confondre avec mon jeton qui indique le joueur. OK. Ça veut dire que là, maintenant, dans ce tour-ci, on ne pourra pas déplacer cette colonne-là dans ce sens-là. On pourra toujours continuer à la faire rouler dans ce sens-là. Mais on ne peut pas contrer le mouvement qui vient d'avoir lieu. OK. Donc là, on est vraiment prêt à démarrer. Donc là, on sait que c'est une prison. Ici, c'est la tuile tunnel. Le problème, c'est que... Je ne sais pas... Vu que je n'ai pas choisi les tuiles, je ne sais pas s'il y a une autre tuile tunnel. Le principe de la tuile tunnel, c'est que quand on entre dans cette tuile, on ressort par une autre tuile tunnel. Il y en a trois, normalement, dans le paquet. Mais là, si ça se trouve, il n'y en a qu'une dans le plateau. On ne sait pas. Donc, Emmett, il a regardé à gauche. Franck, c'est une salle pivot. Alors, la salle pivot, c'est une tuile qui va pivoter, évidemment, comme on peut le comprendre. Donc, on rentre dedans, elle s'oriente de façon à ce qu'on puisse rentrer dedans. Ensuite, on ne peut sortir que par la porte d'en face. Si un autre joueur rentre par ce côté-ci, la tuile va de nouveau pivoter et on peut ressortir par là. Donc, c'est une tuile qui n'a que deux portes, on va dire, mais qui pivote. Alice, elle va jeter un petit coup d'œil sur la droite. C'est une tuile avec des scies. Des scies, c'est dangereux. Et Bruce, il est en mesure de se déplacer. Je pense qu'il va aller quand même vers le pivot, puisque de toute façon, il faut vérifier les coins, puisque c'est dans les coins que la sortie et le code se trouvent. Donc, Bruce, dans un premier temps, il va se déplacer par ici. On vient de faire notre première action. Tout le monde a fait sa première action. Donc là, on va tirer une deuxième carte Mac. Et là, on va déplacer deux fois la rangée du haut sur la droite. Et bien sûr, on l'indique. Donc là, on est parti pour notre deuxième action. Emmet va se déplacer. On va venir vers la tuile tunnel. De toute façon, c'est la moins dangereuse de toutes. Franck, j'irai bien dans la tuile, dans la salle avec les scies, en sachant qu'il faut qu'il sorte absolument avec sa première action. Malheureusement, là, c'est quand même un peu... Mais au moins, ça la révélerait. Même si je reviens dans la tuile centrale, ce serait quand même bien qu'on la révèle. Donc Franck va quand même se déplacer dans la salle où il y a les scies. Parce qu'en fait, s'il ne sort pas de cette salle avec son premier déplacement, enfin, avec sa première action, il meurt. Ce qui n'est pas dingue. Et je n'ai pas tellement envie d'envoyer Alice en prison. Après, je pourrais peut-être déplacer Franck là. Mais on a toujours la tuile danger, là, qui pourrait apparaître. Je pourrais peut-être la faire revenir. Mais au moins, ça révélerait la tuile. C'est peut-être une connerie. Bon, je vais quand même envoyer Alice en prison. Et Bruce, lui, il peut jeter un petit coup d'œil. Et c'est une tuile inondable. Bon, la tuile inondable, ça nous dit exactement. Si votre personnage est encore dans cette salle à la fin du prochain tour, il est éliminé. Cette salle devient inaccessible. C'est ce que j'expliquais avec Emmett. On va mettre un jeton pour dire que la salle est inaccessible. C'est un peu comme les tuiles à la salle avec les scies. Sauf qu'on peut sortir. On a plus de temps pour sortir. On n'est pas obligé de sortir avec notre première action. Ok. Ça va. Ça va, ça va. Donc là, tout le monde a fait sa deuxième action. Donc, on va repiocher une carte Mac. On est censé déplacer la rangée du haut vers la gauche. Sauf qu'on ne peut pas, puisqu'elle a déjà été déplacée vers la droite. Donc, on ne va pas en tenir compte. Et voilà. C'est la fin du premier tour. Donc, je vais récupérer tous les jetons action. Là, il va falloir que je fasse attention à ne pas confondre, à ne pas me tromper dans les tours, parce que je n'ai pas envie d'intervertir mes fiches de joueurs. Donc, je vais juste mettre la petite flèche sur Franck. Oula. Et ici, on voit que Franck devient le premier joueur. Et on n'a plus que 6 tours pour finir la partie. On est reparti pour une phase de programmation. Je vais commencer avec Franck. Et Franck, il n'a pas le choix. Il faut qu'il sorte. Donc, on lui met. Mais je ne vais peut-être pas prendre le risque. Je vais peut-être retourner dans la salle centrale. On verra bien. Et ensuite, je vais lui faire jeter un petit coup d'œil. Je vais souvent faire la même chose, je pense. Alice, elle, elle peut se permettre de jeter un petit coup d'œil. Donc, elle va jeter un petit coup d'œil. Et ensuite, elle se déplacera. Bruce, il sait que là-bas, c'était la salle inondable. Donc, je pense qu'il peut y aller. Et ensuite, il jette un petit coup d'œil. Il faut prendre des risques de toute façon. Et enfin, ce sera Emmett en dernier, cette fois-ci. Qui va jeter un petit coup d'œil. Et ensuite, il va se déplacer. Tout le monde a programmé ses actions. Donc, on pioche une carte Mac. Et je crois que toutes les salles rouges qu'on a découvertes et qui sont libres reviennent face-versa. La seule qu'on a, c'est la salle-ci. Et elle est occupée. Donc, il ne se passe rien pour le moment. Ce n'est peut-être pas si mal. On va voir. Alors, Franck, il doit se déplacer. Malheureusement, par où ? Je ne sais pas. J'ai envie d'aller vers l'extérieur. Peut-être que ce sera déjà la fin de la partie. Peut-être que ce serait dommage. Oula, c'est une tuile tunnel. Ce n'est pas si mal. Il arrive là et il se redéplace du côté d'Emmett. Ensuite, Alice. Alice, elle se contente simplement de jeter un petit coup d'œil. C'est encore une salle avec des scies. Ça ne m'arrange pas plus que ça. Bruce, il se déplace. C'était une salle inondable, c'est ça ? Donc, il va y aller. Voilà. Tout le monde a fait sa première action. Donc, on tire. Une carte... Non, tout le monde n'a pas fait. Emmett n'a pas joué encore. Je n'ai pas fait jouer Emmett. Emmett, il se contente de jeter un petit coup d'œil. C'est la salle paranoïa. Mélanger vos actions... Ouais, je me souviens. Il faut mélanger toutes nos actions en une seule pioche. Et du coup, on ne choisit pas nos actions. On doit faire comme la pioche nous dit. Une fois qu'on a fini la pioche ou qu'on est sorti de la salle, on peut recommencer à programmer normalement. C'est pas dingue. C'est pas dingue. Mais après tout, si on la révèle, pourquoi pas. Ok. Donc là, tout le monde a joué sa première action. On tire une carte de Mac. On va décaler... Oui, je peux retirer toutes ces flèches là. Parce que c'était autour d'avant. On va décaler cette range ici, vers le bas, deux fois. Le problème, c'est que les petits coups d'œil que j'ai pris là, ils ne servent plus beaucoup. Heureusement, Franck, il va encore pouvoir en faire un maintenant. Donc c'est Franck qui commence. Donc sa première action, là on l'avait déjà vu, c'était la scie. Donc Franck, il va regarder ici. C'est une prison. Alice, elle est censée se déplacer. C'est sa deuxième action. Ah, mais elle est en prison. Oui, c'est vrai, elle est en prison. Donc elle ne peut pas se déplacer. Il lui faut quelqu'un d'adjacent. Mais elle peut se déplacer vers la salle centrale. Bon, à la limite, je vais faire ça. Je vais la renvoyer à la salle centrale. Au moins, j'ai découvert la prison. C'était déjà pas si mal. Bruce, il peut jeter un petit coup d'œil. Ah ! Bon là, c'est la salle, une des deux salles mortelles où il ne faut absolument pas aller. Donc, on ne va pas y aller. Et ensuite, on a donc Emmett qui se déplace. Donc là, c'était l'essie, donc il pourrait y aller. Et ici, celle-là qui a regardé Franck, mais je ne me souviens plus. Si, c'était la salle paranoïa. Oui, mais on s'est déplacé depuis, non ? Oh, je ne sais plus. Avec quoi on va y aller ? On est des oufs. Ah non, c'était la prison. Ce n'est pas très grave, tant que Franck est là. Emmett est en prison. Ok. Donc là, tout le monde vient de jouer sa deuxième action. Donc, carte Mac. On va décaler deux fois la rangée du bas vers la gauche. Bon là, j'ai mis une flèche, mais en vrai, je peux l'enlever puisque le tour est terminé. Donc, ça dégage. Ça dégage. On récupère toutes les actions. Et c'est maintenant Alice qui joue en premier. Elle va jeter un coup d'œil et se déplacer. On va aller visiter ce coin-là. Bruce, il me semble qu'il a déjà jeté un coup d'œil et ce n'était pas bon. C'était la salle mortelle qui était juste à sa gauche. Donc, on va le faire jeter un petit coup d'œil, mais on va plutôt le déplacer vers la droite. Emmett. Emmett, il est en prison. Mais il peut sortir sur la tuile où il y a Franck. Puisqu'on peut sortir de prison quand on est adjacent à quelqu'un. Donc, tant que Franck est encore là, il peut se déplacer. Et ensuite, il peut jeter un coup d'œil. En plus, il va être téléporté vers la tuile là-bas. Donc, ce n'est peut-être pas si mal que ça. Quant à Franck, il va jeter un petit coup d'œil. Parce qu'honnêtement, je ne me rappelle plus si on a déjà vu cette tuile là. Et ensuite, il va se déplacer. Ok, tout le monde a programmé. Donc, carte Mac, on déplace deux fois la deuxième rangée en partant du haut sur la gauche. Ok. Donc, c'est Alice qui commence. Et elle jette un petit coup d'œil. Comme tout vient de bouger justement. Elle regarde. C'est la salle froide. Ça va. Sauf que dans cette salle là, on a froid. On a moins de capacités. Donc, on ne peut programmer qu'une seule action. Mais ça va. Bruce. Il va regarder de ce côté-ci. Oh, c'est la salle du code. Ok. Il faut qu'il y arrive. Il faut absolument y aller. Emmett. Emmett, il se déplace ici et il se retrouve téléporté là. Ok. Frank, il jette un petit coup d'œil ici. C'est la deuxième salle mortelle. Ça, c'est bon à savoir. Donc, on en a une là et une là. Si, je ne dis pas de bêtises. Maintenant, on pioche une carte Mac. Et on va déplacer deux fois la rangée du haut sur la gauche. Ce qui fait que la salle mortelle va se retrouver là-bas. Deuxième action de Alice. Elle se déplace. C'était la salle froide. C'était ok. Je pense. Salle froide. On peut y aller. Ok. Bruce. Il se déplace. C'est le code, évidemment. Il fallait absolument qu'il y aille. Emmett. Il jette un petit coup d'œil. Là, on l'a vu. C'était la salle mortelle. Donc, il va regarder ici. C'est une fausse salle de sortie. Je crois que quand elle est découverte, on est obligé d'y aller. Attendez. Je ne me rappelle plus exactement de l'effet de cette salle. Je ne l'ai pas souvent. C'est le hasard. Déplacez dans cette salle un personnage de votre choix depuis une salle adjacente. Il n'applique pas les effets de la fausse sortie. Ok. Oh non. C'est juste pour emmerder quelqu'un. Non. Ben, vu qu'il n'y aura personne d'adjacente. De toute façon, ça devrait le faire. Bon, elle a juste jeté un coup d'œil. Donc, non. Ça ne s'active pas. Donc là, on en était à Emmett qui jetait un coup d'œil. Ensuite, on a Franck qui se déplace. Et là, Franck, il va retourner en prison. Il n'a pas le choix. Ça, c'est peut-être un petit peu emmerdant. Franck, il retourne en prison puisque là, on a dit que c'était mortel. Ok. Tout le monde a terminé sa deuxième action. Donc, on pioche une carte. Alors, cette carte-là, ça nous dit qu'à partir de maintenant, Emmett va devoir se débarrasser définitivement d'une de ses quatre actions. Non, pas de ses quatre actions. Soit de l'action pour jeter un coup d'œil, soit de l'action pour déplacer le complexe, soit de sa capacité spéciale. Écoutez, je vais débarrasser de sa capacité spéciale. Ok. Donc, ça a pu. Voilà. Ça aurait pu être pire. On va récupérer tous les jetons et retirer toutes les flèches. Bon, Bruce, il va se contenter, comme on a fait d'habitude, de jeter un petit coup d'œil et ensuite, il se déplacera. Emmett. Donc, c'est Bruce. Emmett. Je ne sais plus ce qu'on a vu. Là, c'était mortel. Là-bas, au-dessus aussi. Celle qui est juste au-dessus de lui. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il l'avait vu. Je peux peut-être éventuellement s'assurer le coup en jetant un petit coup d'œil. Franck. Bah, Franck, il est coincé là. Franck, il est coincé. Est-ce que je ne déplacerai pas carrément toute la rangée ? Donc, je ne peux pas sortir de là. Par contre, je peux peut-être remonter. Et ensuite, je vais mettre jeté un coup d'œil, mais je ne sais pas dans quelle situation on sera avec les cartes Mac. Là, je pense que ça ne servirait à rien. Mais de toute façon, je ne sais rien faire. Il ne peut pas sortir de la cellule. Et ensuite, on a Alice. Qui ne peut programmer qu'une seule action. Franck aura déjà vu, avant elle, la tuile qui est juste au-dessus d'elle. Donc, je vais me contenter de me déplacer. Je vais mettre l'action au milieu. A moi de voir si je la joue en première ou en deuxième action. Carte Mac. On déplace une fois la deuxième colonne à partir de la gauche vers le haut. Et ça, c'est embêtant. Parce que ça fout en l'air mes plans par rapport à Alice. Donc, Bruce, il jette un petit coup d'œil. Il va quand même jeter un petit coup d'œil là. Il sera peut-être en mesure d'aller aider Franck après. C'est la sortie. Ça, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Ensuite, on a Emmet. Il peut se déplacer. Il peut se déplacer, merde alors. Je peux l'envoyer là où il y a la scie. On sait que s'il en sort tout de suite, c'est OK. Mais je pense que c'est ce que je vais faire. Puisque là, c'est toujours mortel si je dis pas de conneries. Emmet, je l'envoie ici. Au pire, après, il retourne sur la salle et se téléporte à l'autre. Franck, il jette un petit coup d'œil. C'est la salle du broyeur. Alors, la salle du broyeur s'active au moment où on en sort. Ou au moment où un robot y entre. Je sais pas s'il y a des robots. Pour l'instant, il y en a pas. Ça veut dire qu'on peut rentrer dans cette salle. C'est pas très grave. Elle sera juste inaccessible dès que quelqu'un en sera sorti. Donc là, j'en étais à Franck qui jette un petit coup d'œil. Il me reste Alice. Qui peut se déplacer. Maintenant qu'on sait que la sortie est là-bas. Je peux la renvoyer par ici. Ok, tout le monde a joué ses actions. Donc... Carte Mac, on va déplacer. Décidément, il a pas de chance, le Franck. Puisqu'il va se retrouver de nouveau. Ok, on récupère les actions. C'est maintenant Emmet qui devient le premier joueur. Il faut absolument qu'il sorte de cette salle-là tout de suite. Euh... Est-ce que cette salle-là était dangereuse ? Je me souviens plus. Je vais lui mettre un déplacement. De toute façon, on n'a pas le choix. Ensuite, on a Franck. Celle-là... Est-ce qu'on l'avait vu ? Non, elle était là-bas au-dessus celle-là. Je ne sais plus. Donc Franck, il va jeter un petit coup d'œil. Ensuite, il va se déplacer. Oui, j'ai pas programmé la deuxième pour Emmet. Ben Emmet... Jeter un coup d'œil, ce sera pas dingue ! Est-ce que je ferais décaler ? Ça risque de ne pas être bon si je dois... Enfin, quoi que si, ça peut être pas mal. Je peux peut-être essayer de décaler vers le bas. Comme ça, lui pourra se déplacer là. Ça pourrait le faire. Euh... Alice... Alice, elle est là. Elle peut retourner en prison. De toute façon, il y aura du monde dans la salle de sortie. Elle arrivera à sortir de là facilement. Donc on va la déplacer. Et ensuite, jeter un coup d'œil. C'est juste pour qu'elle patiente. Pour ce qui est de Bruce, il va aller directement à la sortie. Je ne vais pas faire un décalage tout de suite parce qu'on doit attendre qu'Alice le rejoigne. Après, il va falloir sortir la salle du complexe. Et on ne peut pas la décaler à partir de là vers le bas puisqu'elle est dans la colonne centrale. Donc on va le faire jeter un petit coup d'œil. C'est juste pour qu'il patiente. Tout le monde a programmé. Donc, carte Mac. Et évidemment qu'il y a du changement. On décale cette rangée ici. Ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. Bon, Emmet, il se déplace. Je ne pense pas que là, ce soit mortel puisque c'était sur les côtés en haut et en bas. Je pense qu'il peut y aller. C'est la salle du broyeur. Ok, on l'avait vu en fait. On l'avait vu. Franck, il jette un coup d'œil. Il ne faut toujours pas y aller. Alice, elle se déplace. Elle ne peut pas aller au broyeur du coup parce que... Dès qu'un des personnages va en sortir, il va tuer l'autre. Il faudrait qu'elle vienne ici. C'est la salle de vision. C'est pas mal. Ça me permet de regarder une tuile. On peut peut-être regarder celle-ci. C'est une tuile qui nous ramène au milieu. Il faudra faire attention. Donc, on en était là. Alice s'est déplacée. Bruce se déplace. Bruce, il est pas mal. Tout le monde a joué sa première action. Donc, carte Mac, on va déplacer la deuxième rangée en partant du haut vers la droite. Deuxième action, Emmet. Ce qu'il a programmé, c'était donc un décalage. Pour essayer de mettre Franck plus près de la sortie. Malheureusement, la sortie n'est plus au même endroit. Franck, il se déplace. Il peut pas, il est bloqué. Il peut pas aller dans la salle du broyeur. Il a pas le choix. Il est obligé d'entrer là. Non, quand même pas. Mais je crois que c'est perdu. On va regarder vite fait la prison. Vous ne pouvez quitter cette salle qu'en vous déplaçant dans une salle centrale ou dans une salle adjacente occupée par un autre joueur ou un robot. On va vérifier quand même aussi le broyeur, tant qu'on y est. J'ai peut-être dit une connerie. Lorsqu'un personnage en sort ou un robot y entre, la salle du broyeur se met en action. Les personnages encore dans cette salle sont éliminés et elle devient inaccessible. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a un deuxième personnage qui entre dedans, il y en a forcément un qui va crever. La seule solution, ça aurait été d'avoir un personnage fort, mais on l'a pas avec. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais le rouge, qui permet de se déplacer avec un gars sous le bras. En fait, il le pousse, mais il part avec. Et là, du coup, Franck est obligé de se déplacer. C'est dommage, hein ? C'est dommage. Bon, écoutez, on va partir du principe qu'on a perdu. Je ne vais pas faire le déplacement. Mais normalement, Franck rejoint Emmett. Et ensuite, ils sont bloqués là, puisque le premier qui sort tue forcément l'autre. Et c'est la fin de la partie. On est obligé de garder nos 4 personnages. Donc là, je ne vais pas faire son déplacement juste pour finir la vidéo. Mais normalement, on a perdu. Ensuite, on a Alice qui jette un œil. On a déjà vu celle-là. On va regarder ici. Oui, on l'avait déjà vu, la tuile de paranoïa. OK. Et donc, on a Bruce qui jette lui aussi un œil. C'est la tuile chrono. Il vaut mieux pas y aller, sauf si vraiment on est large. Mais il faudrait mieux éviter. Ce qui n'arrange encore une fois pas les histoires de Franck. Bon. Voilà. Tout le monde a joué ses actions. Donc, on va tirer une carte MAC. Et c'est la carte silence. Donc, ça n'a pas d'incidence quand on joue en solo. Quand on joue en coopératif, on ne peut plus communiquer pendant un tour. C'est maintenant Franck qui devient le premier joueur. Et là, normalement, en sortant du broyeur, il tue Emmett. À moins qu'Emett. Il faut que je vérifie la capacité spéciale. Non, mais ça n'a rien. Il n'a pas le même pouvoir que Sarah. Donc, en fait, sa capacité spéciale, ça dit quoi ? Bon, on a plus de détails dans le manuel. Maintenant, on va regarder là. Il peut poser un verrou. Bon, là, ça ne nous intéresse pas. C'est pour condamner une salle adjacente. Ou retourner face, cacher une salle inaccessible. Ce n'est pas le cas. Elle n'est pas encore inaccessible. Elle le sera bientôt. Donc non, il était coincé. Bon, là, le premier joueur pour ce tour-ci, c'est Franck. Donc, on sait que là, c'est la salle chrono. Il est bloqué dans cette prison. C'est bon, c'est ouf. Je vais lui faire jeter un petit coup d'œil. Et ensuite, je vais le déplacer. C'est compliqué, hein ? Alice, euh, Alice. C'était... Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on a vu là-bas ? Est-ce qu'elle peut y aller ? Ce n'était pas la salle paranoïa ? Il me semble que si. Bon, je vais quand même lui faire rejeter un petit coup d'œil. Et je vais la déplacer après. Je suis en train de perdre du temps. Il est déjà en place. Je vais éviter de le déplacer pour le moment. Il faut qu'il attende les autres. Donc, je vais juste lui faire jeter un petit coup d'œil. Mais c'est vraiment juste histoire de perdre du temps. Et ensuite, euh... Je vais lui faire... Je vais lui faire pousser quelqu'un. De toute façon, normalement, il n'y aura personne. Et puis, ce ne serait pas dramatique puisqu'on a une sale code à côté. Euh... Je n'ai pas programmé les actions Demet. Comment ça se fait ? Il n'a pas le choix... Non, ici, il a le choix. Il n'est pas obligé de... Je vais quand même lui faire rejeter un petit coup d'œil. Parce que là, je ne sais plus ce qu'il y a. Et puis, ça va peut-être changer. Et ensuite, je vais le déplacer. OK. Tout le monde a programmé. Donc, on tire une carte Mac. On va déplacer deux fois cette rangée-ci. Donc, c'est Franck qui commence. C'est ça. Franck, il jette un petit coup d'œil. On sait que là, c'est la salle chrono. Là, on ne sait plus du tout. De toute façon, il ne pourra pas y aller. Mais bon... Je vais quand même jeter un petit coup d'œil. C'est la salle qui ramène au centre. OK. À la limite, j'aurais dû le faire décaler pour qu'il arrive à retourner vers le centre. Il va perdre du temps. Ça, c'est chiant. Alice, elle jette un petit coup d'œil. On va regarder ici. Est-ce que tout va changer ? C'est la salle mortelle. Donc, évidemment, on ne peut pas y aller. Bruce. On l'a déjà vu, mais on va quand même regarder. C'est la salle chrono. OK. Tout le monde a fait la première action. Alors, ça, c'est une bombe. Il y a une deuxième carte comme ça dans le paquet. Quand on la sort, tous les personnages qui sont dans des salles rouges sont morts. Donc, il va falloir faire sortir Emmett, mais il va sortir. Donc, on recommence. Franck se déplace. Sauf qu'il ne peut pas. Il est toujours bloqué dans sa prison. Donc, il ne se passe rien. Alice, elle se déplace. Je vais la renvoyer par ici. Bruce, il pousse quelqu'un, mais il n'y a personne, donc il ne se passe rien. Emmett, il se déplace. Ce qui active cette salle-ci. Et c'est tout. Donc, on repioche une carte de Mac. Eh bien, j'ai bien fait de sortie. Heureusement que je n'avais pas l'encher avant. C'est le hasard. Ok. On récupère tout. On n'a plus beaucoup de temps. Il va vraiment falloir mettre le turbo. Officiellement, comme je le disais, j'ai déjà perdu. Mais bon. Cette fois, c'est Alice qui va jouer en premier. On est à l'avant-dernier tour. Tous ces changements, je ne sais plus quoi. Alice, elle va jeter un petit coup d'œil. Ensuite, elle va se déplacer. C'est Alice qui commence. Je pense que Bruce, il va décaler le complexe. Pour se mettre en dessous d'Alice, pour Bruce, Franck, il va décaler aussi. Je ne sais pas trop comment, mais il va décaler. On verra ça après. Donc Bruce, il décale et ensuite, il... Je ne sais pas, il jette un coup d'œil. Il ne va rien faire. Emmett. Il se déplace. Il se déplace simplement. Il va rejoindre Bruce. Et ensuite, il ne faut pas qu'il décale. Il faut attendre qu'Alice rejoigne. Alice aura déjà rejoint. Est-ce que je ne décalerai pas quand même ? Peut-être décaler. Pour ce qui est Franck, je vais devoir décaler. En première action. Et en deuxième. Je vais devoir jeter un coup d'œil, mais je ne la sens pas. Je suis en train de faire de la merde. Bon, tout le monde a programmé. Oh là là. Franck, il est en haut maintenant. Première action. C'est Alice. Elle jette un coup d'œil. C'est une sale broyeur. Ok. Ça ne pose pas trop de problèmes. C'est ok. Bruce, il décale. Emmett. Il jette un petit coup d'œil. C'est Alice. Ok. Et Franck, il décale aussi. Oh, je comptais décaler. Non, c'est bon. C'est bon. Je vais faire ça. Franck, il va décaler de nouveau vers le bas. Il pourra peut-être sortir par la case centrale. On verra bien. Ok. Tout le monde a fait sa première action. Franck, il n'a pas de chance. Déjà qu'il n'a pas de capacité spéciale. Franck doit se débarrasser d'une de ses actions. Bon, on va retirer son action spéciale puisque de toute façon, la sienne ne sert à rien. Ok. Deuxième action, c'est maintenant Alice qui se déplace. On a dit que c'était le broyeur, donc c'était ok. Ensuite, on a Bruce qui jette un petit coup d'œil. Ce qui ne sert à rien parce qu'on connaît tout. On a Emmett qui décale. Ensuite, on a Franck qui jette un petit coup d'œil. Salle d'acide. Salle d'acide, c'est ok. En fait, le premier joueur qui rentre dedans, il ne se passe rien. Dès qu'il y a un deuxième qui rentre dedans, il tue le premier. En fait, c'est comme si le premier était contre le bord de la porte. Et dès qu'il ouvre la porte, pouf, il le pousse dans l'acide. C'est con. Voilà, donc tout le monde a joué. Carte Mac. Oh merde. Ah, on ne peut pas. On ne peut pas redécaler celle-là, ça tombe bien. Ok. Donc maintenant, on retire les petites plèches de déplacement. Et le pire, c'est que dans un premier temps, je pense que Bruce, il ne va rien faire. Il va se contenter de jeter un petit coup d'œil. Ensuite, on a Emmett. Alors, je comptais sur le fait qu'Alice soit déjà là pour qu'Emett la pousse. L'ordre des joueurs m'en empêche. Ah non, c'est mort. C'est mort en fait. J'espérais venir déplacer Alice ici. Ensuite, Emmett la poussait, puis Emmett se déplacer. C'était les deux actions d'Emmett. Mais l'ordre du tour m'en empêche. Donc, Bruce, non, il ne peut pas programmer ça. Il faut que Bruce, il décale. Et décaler vers la gauche, c'est chiant parce que je me retrouve à la rangée centrale. Et ça va être compliqué pour sortir du complète. Bon, Bruce, il décale. Je ne vais faire qu'une action et je vais faire dans l'ordre. Donc, Bruce, il décale et il se retrouve ici. Ce qui fait qu'Emett, il a case déplacée. Et il se retrouve avec Bruce. Franck, on verra après. Alice, elle a case déplacée. Et elle est sur la case de sortie. Je répépète, mais on compte en Franck. Donc, Bruce, il décale ici. Emmett, qui se retrouve là, il se retrouve dans l'entrée. Franck, il peut décaler vers le bas, puisque de toute façon, à ce moment-là, la sortie ne sera déjà plus là. Donc, Franck, il va décaler vers le bas. Peut-être qu'avec une carte MAC qui nous filerait un petit coup de main, ça pourra le faire. Ok. On recommence la deuxième action. Bruce. Il faut qu'il sorte, mais... Bruce, là, il ne peut plus rien faire. Il est dans la sortie. Bruce, il va juste attendre. Ou à la limite, il va faire l'action de quelqu'un d'autre. On regardera après. Bruce, il fait ça. Emmett, à ce moment-là, il est déjà dans la sortie. Oui, mais Alice, elle... Oui, Alice, elle y est aussi. Donc Emmett, il décale. Parce que la sortie, elle doit dégager. Emmett, pardon. Voilà. Il va falloir que je la décale dans le même sens que Bruce l'a décalé. Ensuite, Franck. Franck, je peux rien faire de lui, moi. Franck, je vais le déplacer, mais... Alice, elle va décaler. Parce qu'il faut qu'on sorte la salle du complexe. Et c'est tout. Bon, je pense que c'est perdu. Mais bon, on a tout programmé. Donc, carte Mac. On décale. C'est la rangée où il y a Franck. OK. Donc, on a dit, c'est Bruce qui commence. Bruce, il commence, il décale par ici. Ensuite, c'est Emmett qui se déplace ici. Puis, on a Franck. Qui décale. Mais il décale quoi ? Franck, il est dans la misère. Il avait l'occasion de sortir, mais du coup, il décale. Franck, il est mort. Est-ce que j'ai le droit de choisir l'action où je décale en sachant que je ne peux pas ? Non, je ne pense pas. De toute façon, on sait que... Bon, je répète, à maintenant, j'avais déjà perdu. Je dois suivre le sens qui a déjà été fait avant, donc il est obligé de décaler comme ça. Alice, elle se déplace ici, ce qui active cette salle-là. Tout le monde a joué sa première action, donc on tire une carte MAC. On va décaler cette rangée ici. Et on fait notre deuxième action. Donc, Bruce, il imite le pouvoir de quelqu'un. Je pensais réactiver cette salle-là. Enfin, la remettre face cachée avec le pouvoir d'Emmet. C'est décalé, donc il ne peut plus. Donc, il va juste se cacher, ce qui ne sert à rien. Mais il peut utiliser un fantôme, en fait, pour dire qu'il est caché. Et qu'il ne peut pas être poussé par quelqu'un ou quoi. Donc là, c'est pas grave, il ne se passe rien. Ensuite, on a Emmet qui décale. On est obligé de suivre la flèche. Donc Emmet, il décale par ici. Ensuite, on a Franck qui se déplace. Mais il ne peut pas. Il est toujours bloqué dans sa prison de merde. Et enfin, on a Alice. Alice qui décale. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'Alice décale comme ça. Ce qui fait que ces trois-là sont dehors. Mais c'est perdu, puisque de toute façon, Franck est prisonnier. Et de toute façon, on avait perdu dans le broyeur déjà au départ. Mais bon, voilà. C'est quand même difficile à en maintenir. C'est dommage. On a trouvé la salle du code assez rapidement. On a trouvé la sortie peut-être avec un coup de bol. Et ouais, j'ai fait des conneries aussi. J'ai fait des conneries. J'aurais jamais dû aligner la prison avec le broyeur. Parce que ça, c'est mortel. Qu'est-ce qui nous cache encore là-dedans ? Celle-là, on l'avait vu. On l'avait vu aussi. Celle-là aussi, je l'avais vu. Ça aussi, on l'avait vu. Ça aussi, on l'avait vu. Ça, on l'avait vu aussi. On a quand même bien exploré. Là, on avait donc un pivot. On avait une salle de robot. C'est un peu dommage. La salle d'acide. La salle chrono qu'on avait vu. La deuxième salle mortelle, on l'avait vu aussi. On les connaissait. Et la fausse sortie. Ce qui aurait pu nous sauver, à la limite, c'est les robots. En fait, quand quelqu'un rentre dans la salle de robot, on ajoute un robot dans la salle. Et ensuite, à chaque fois que quelqu'un rentre dans la salle, on peut activer les robots. Et ils se déplacent un peu comme nous. Donc ils peuvent aussi activer des salles. Et surtout, ils auraient pu permettre peut-être à Franck de sortir de sa prison. Parce qu'il a passé sa guême en prison. Alors moi, j'espérais pouvoir décaler et ramener vers le bas. ou un truc dans le genre où ça n'a pas été possible. Bon, ben voilà. C'est pas grave. Donc c'était Room 25 Ultimate. Moi, c'est un jeu que j'aime bien. C'est un jeu que j'aime vraiment bien. Après, quand on joue en mode suspicion, quand on est assis, c'est plus le même jeu. Là, on va avoir des traîtres dans l'équipe. En fait, on va distribuer des cartes comme ça pour dire qu'il y a des joueurs qui sont des gardiens et d'autres qui sont des prisonniers. Et il va falloir essayer de sortir du complexe. Sauf que parmi nous, il y en a qui n'essayent pas de sortir. Qui essayent de faire en sorte à ce qu'on n'y arrive pas. Donc c'est quand même vraiment cool. Et puis, si on fait des équipes, simplement, par exemple, parce qu'on est trois joueurs, même à deux, on veut y jouer à deux. On peut se faire deux équipes, donc de deux personnages. Et on essaye d'éliminer l'équipe adverse. Tout simplement. Il faut savoir que sur la tuile centrale, on n'a pas le droit de se pousser et de... Je crois qu'on ne peut pas faire nos actions spéciales ou quoi. Mais donc, on ne peut pas se pousser depuis la tuile centrale. Ce serait trop simple, évidemment. Voilà. Donc, Room 25 Ultimate, un jeu que j'aime bien, comme je disais. Et je pense qu'à partir de maintenant, j'essayerai de faire un petit peu plus de parties. Je n'en ai pas fait beaucoup. Je n'ai pas tendance à jouer sur ma chaîne. Je sais que j'avais fait... Ça, j'avais peut-être joué à l'époque, mais j'avais fait une partie filmée sur Terminator. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé de Terminator. J'avais même mis un petit peu plus de moyens. Enfin, un peu plus de moyens. Parce que là, je filme avec mon téléphone. Et en fait, j'avais récupéré mon ancien téléphone pour pouvoir filmer avec deux caméras. Ça, c'était plutôt bien passé. Je pourrais peut-être faire ça à l'avenir sur d'autres jeux. On verra ça. Enfin, voilà. Donc, c'était Room25. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !